Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, coronavirusé, non-coronavirusé, confiné, non-confiné, c'est Bad News. Bonjour, bienvenue dans Bad News, Bad News c'est l'émission de la non-actualité, on n'est pas là pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on a une belle brochette de confiné. Non, je ne recommencerai pas cette phrase, j'ai savonné, mais c'est pas grave. On commence cette Bad News tout de suite avec une vidéo d'un confiné, c'est la vidéo de Morgane. Morgane, voilà ce qu'il fait en confinement. Je rappelle à Morgane que l'armure ne protège pas du coronavirus, c'est le masque. Donc il ne peut mettre que le home pour aller à la boulangerie. D'ailleurs j'aimerais bien voir une vidéo avec ça Morgane, si tu peux le faire. Toi avec un home qui va acheter du pain, ça me ferait rire. On passe tout de suite à la Bad News de... J'ai oublié son nom. Oh putain. De Steve ! C'est une bagnose trouvée sur Ulysse. Ça se passe au Canada, deux Canadiens se chauffent, parce qu'il y en a un qui dit à l'autre « Je suis plus fort que toi à pierre-feuille-ciseaux. » Et l'autre fait « Non, si, non, si, non, si. » On joue, on fait trois manches, ok. Et celui qui gagne, il gagne... Ah ouais, et il gagne quoi ? 500 000 dollars ? C'est cher, mais je suis tellement fort à pierre-feuille-ciseaux. Ok, pari tenu. « Pierre-feuille-ciseaux. Oh non ! Pierre-feuille-ciseaux. Oh non ! Pierre-feuille-ciseaux. Oh non ! » L'homme, Edmund Hooper, doit payer un demi-million de dollars à son adversaire. L'homme a été obligé d'hypothéquer sa maison à cause d'un pierre-feuille-ciseaux. Sauf que la justice est arrivée sur ces entrefaites. Et au Québec, le contrat de jeu ou de pari est valide que si ça tient sur l'adresse des joueurs. Donc le football, par exemple, ça peut être un pari parce que l'autre... « Je suis plus fort que toi au football. » Et la chance ne doit pas entrer en compte. Et ils se sont rendus compte quand même que le pierre-feuille-ciseaux, c'était un jeu quand même de chance. Donc, certains vont dire non dans les commentaires. Et certains vont parler du puits dans les commentaires. Je ne vous répondrai pas. Le 17 avril dernier, la cour a rendu un ultime jugement précisant que de toute évidence, le pierre-feuille-ciseaux était un jeu de chance. Donc, Edmund Hooper n'est pas obligé de payer le demi-million de dollars. Ouf ! Merci beaucoup, c'était Bad News. A demain. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?